Mes chers camarades, bien le bonjour ! C'est l'été, c'est les vacances, et durant les vacances on a beaucoup de temps, alors je vais profiter de ce temps pour vous faire découvrir 9 chaînes d'histoire qu'il faut absolument aller voir. Allez c'est parti ! Lui aussi commence ses vidéos par un salut camarade, découvrez Hero.com ! Ce beau jeune homme blond aux yeux bleus cultive l'art du costume et de la vanne pourrie pour vous entraîner dans ses vidéos très très bien foutues. Il a notamment beaucoup travaillé sur les croisades mais aussi sur l'univers des pirates et sur la révolution russe de 1917. Ce qu'il distingue des autres ? Un univers travaillé, de bonnes bibliographies, de belles cartes et de belles images. Ah vous avez déjà parlé de ces beaux yeux bleus ? Vous êtes fan d'archéologie, d'anthropologie et d'histoire, voici Passé Sauvage, une bien belle chaîne que sa propriétaire alimente avec des sujets toujours bien sentis et pas forcément traités ailleurs. De la véritable fonction des menhirs à l'histoire des plantes, en passant par les rites de passage à l'âge adulte dans des sociétés comme les Baruya de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous aurez le choix de savourer des vidéos préparées avec un solide bagage culturel et scientifique, à consommer sans modération. Si vous aimez les épisodes où je parle de sujets plus politiques, vous allez adorer Histonie. Au delà de ses vidéos critiques sur certains politiques ou historiens, ce docteur en histoire vous propose des analyses très poussées sur des sujets complexes et incroyablement intéressant. Des bunks de Charles Martel, gros travail sur la révolution française, réflexion sur l'histoire et sa consommation, avec Histonie vous êtes assuré de passer un bon et long moment car la plupart de ces épisodes dépassent largement les 20 minutes, alors régalez vous ! Si vous aimez le côté un peu fourre-tout de ma chaîne où je peux aussi bien parler des 5 furoncles de Louis XIV que de la construction d'un château fort, vous allez sans doute apprécier la chaîne de la prof. Dans ces vidéos, vous pourrez découvrir l'univers des burgondes, le drame de la peste noire ou encore le frisson de l'héraldique, la science des blasons. Une prof comme on aimerait en avoir, avec des sujets approfondis et toujours présentés avec la passion dans le regard. Big up ! Certains l'appellent le petit Stéphane Bern et ça sans ironie car vous pouvez me croire, il n'a rien à lui envier. Brandon vous emmène en voyage à travers toute la France pour vous faire découvrir l'histoire alternant entre château, plage du débarquement et contrées profondes de notre beau pays. Il ne loupe jamais une occasion de nous surprendre, introduisant sa vidéo sur un cheval par ici, finissant les jambes dans la manche par là, bref il n'a peur de rien et donne tout ce qu'il a pour partager sa passion et ça se sent. Vous l'avez sans doute déjà croisé dans le collectif Golden Moustache, OGG a lancé son émission Virago il y a 6 mois environ sur sa chaîne Youtube. Vira quoi ? Virago ! Des vidéos dans lesquelles Aude se déguise volontiers pour nous présenter des femmes extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Olympe de Gouges, Marguerite Durand, Hélène Keller, parfois ces noms vous évoquent un lointain souvenir mais plus pour longtemps. Le petit plus ? Une mise en scène très soignée et parfois très drôle, vous m'en direz des nouvelles. Aurore Oumanum Est, c'est un peu une des chaînes que j'adore et que je déteste le plus à la fois. Je la déteste parce que les vidéos sont beaucoup trop courtes et je l'adore parce qu'elles sont extrêmement agréables à regarder et doivent demander un gros boulot sur l'animation. En gros c'est un bonbon qui vaut de l'heure et sur lequel on se jette quand on le voit. La frustration, ça a parfois du bon. Ah je vous ai dit que le thème de la chaîne c'était la paix dans l'histoire ? Hum, une raison de plus pour aller vous abonner vite fait bien fait. Skerzando, ce n'est pas vraiment une chaîne consacrée exclusivement à l'histoire mais plutôt à la musique. En revanche, on y aborde très régulièrement des sujets en rapport avec l'histoire, comme la musique sous le nazisme ou pendant la première guerre mondiale, les troubadours, la naissance de la guitare électrique, les origines du rap et bien d'autres. Le tout dans des formats très didactiques qui arriveront toujours à vous surprendre. Une chaîne qui changera un peu de ce que je vous ai partagé dans cet épisode et qui sera à consommer sans modération. L'odieux connard est bien plus connu pour ses critiques de films particulièrement savoureuses que pour son expertise en histoire. Et pourtant c'est un spécialiste de la première guerre mondiale qui a même écrit plusieurs livres sur le sujet. Sur sa chaîne, le camarade a lancé depuis peu un format très rafraîchissant sur le modèle des films muets, nous retraçant l'histoire des premiers hackers ou de soldats badass tels que le fier Albert Roche. Le tout dans un style toujours très rieur. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura permis de découvrir de nouveaux vidéastes. Honnêtement, allez-y les yeux fermés, ils méritent beaucoup plus d'abonnés, c'est vachement bien. Et si vous regardez l'épisode et que vous n'êtes toujours pas abonné à ma propre chaîne, allez-y en toute modestie, c'est pas si mal que ça. Allez, à la prochaine !